Il y a Fabrice Ondoie qui revient, un gardien qui a un style de jeu très spécial et même parfois, je parle d'André Onana, le portier, qui parfois aussi apporte un plus à cette défense, mais qui par d'autres techniciens, par d'autres choix tactiques, n'est pas toujours compris. Oui, alors pour vous, ça a venu au sein de cette équipe nationale, son retour, dans ce contexte-là, est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus ou alors ça peut contribuer plutôt à un flop ? Non, Bouba, je ne sais pas. C'est un fier, n'est-ce pas, d'avoir un peu dans les buts. Surtout, pour une équipe qui veut faire du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se produire les occasions de but, il va falloir faire du jeu. Et ça ne commence pas à la base. Si vous avez un gardien qui a la maîtrise du ballon, qui peut aussi sortir le ballon proprement de la défense vers le milieu du terrain et qui ait une espace, une relation entre les différentes lignes, vous aurez l'occasion de pouvoir avoir des occasions de but. C'est pour ça qu'un gardien comme André Onana, vraiment, c'est de l'obène pour le Cameroun. Déjà maintenant, il va falloir que les partenaires avec lesquels ils doivent jouer rentrent aussi dans le même domaine, dans le même système, la même manière de jouer. C'est pour ça que moi j'ai dit tout à l'heure, ces joueurs ont besoin d'être confiants. La peur de faire des erreurs doit être très minime par rapport à l'envie de mieux faire. C'est pour ça qu'ils ont besoin de ce moral, ils doivent être vraiment hyper confiants. C'est même pour cela qu'on a ramené le match à Galois, pour essayer d'éliminer la pression. Très bien, pour essayer d'éliminer cette pression, Bobo Fabien fait vraiment allusion auquel ces joueurs, sur le plan individuel, vraiment nous avons une équipe auquel on ne peut même pas avoir peur du Burundi. Mais vous savez, le football aujourd'hui ce n'est pas seulement l'individualité, Bobo. Le football aujourd'hui c'est le collectif. Quand vous avez un collectif bien inné, avec vos forces, les gars, l'équipe du Burundi connaissent leurs forces. Ils viennent donc jouer avec une attaque placée, et même dans le pire des cas, ils jouent avec une défense très basse, auquel ils vont chercher à mettre leurs joueurs en orbite. Ce monsieur de 1,93, il sera barré par qui ? Par Arnold Moukoudi, ou bien par Christophe Rouault. Quelle est la qualité de ces deux défenseurs qui vont les barrer ? Ces deux défenseurs, ils ont des profils tout à fait différents. Il y en a un qui est un peu plus veloce, l'autre un peu plus lent, mais avec une certaine morphologie auquel il peut, n'est-ce pas, faire face à ce joueur du Burundi. Mais, il l'a dit, ce joueur, il est vraiment hyper véloce. C'est pour ça que le Burundi va pouvoir mettre sa base en mettant toute fois le projet de jeu sur ce joueur. Sachant que nous, on va rentrer, laisser le ballon au Cameroun. Et maintenant, c'est au seul moment où le Cameroun fera des erreurs, avec une perte de balle, que l'équipe du Burundi peut peut-être exploiter cela. Maintenant, de l'autre côté aussi, il va falloir qu'on joue dans la variation. Ça veut dire qu'à un certain moment aussi, donner le ballon au Burundi, et voir comment est-ce qu'ils vont agir quand ils ont le ballon. Parce que l'équipe qui est exposée, c'est l'équipe qui a le ballon. Quand vous avez le ballon, vous êtes exposé, Bouba. Parce qu'à chaque moment où vous aurez une perte de balle, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une contre-attaque, une attaque rapide, n'est-ce pas, pour vous mettre en difficulté. C'est pour ça que moi je dis, le plan de jeu qui sera mis sur pied va aider ces joueurs, n'est-ce pas, à comprendre effectivement comment est-ce que nous, on doit jouer pour pouvoir amener cette équipe du Burundi, dès le début, comme Bobo Fabien l'a dit. Parce que le match se joue là à chaque quinzaine de minutes. À chaque quinze minutes, vous avez la possibilité de lever le temps, vous avez la possibilité de casser le rythme, et n'est-ce pas, élaborer votre jeu que vous avez besoin. Mais, dans le jeu, il va falloir que le Cameroun mette vraiment le chaleur modèle de but pour pouvoir amener ces joueurs du Burundi à douter de leur qualité, de leur plan de jeu. Si vous les amenez à jouer faux, dès le début, ces gars seront en difficulté, même s'ils gagnent en confiance, en élaborant dans la moitié de notre terrain, en étant capable d'élaborer une, deux passes chez nous, ça devient très compliqué parce que là, ils se mettent en confiance, et c'est là où le danger peut se produire, n'est-ce pas, M. Bouba ? Alors, William, quand on regarde les statistiques du manager co-sélectionneur Rigobertson, que depuis qu'il est à la tête de cette équipe nationale, si on prend tout juste les statistiques des matchs à domicile, ça ne plaît pas à sa faveur ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ça ? Parce que, quand on regarde, Rigaud n'a pas gagné de matchs à domicile jusqu'ici.